Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'autrice. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo d'autrice, où je vous rappelle, donc je prends une autrice et puis je vous raconte un petit peu qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette autrice. Et aujourd'hui, on ne va pas faire dans le classique, puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à Aya Nakamura. Donc après Georges Sand et Madame de Lafayette, ça fait un peu bizarre de s'attaquer à Aya Nakamura. Effectivement, mais je pense que j'ai deux-trois trucs à vous apprendre qui devraient vous intéresser. Récemment, le président Macron avait proposé qu'Aya Nakamura chante du Édith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO. Alors forcément, levée de bois vert de l'extrême droite, bah oui, elle ne peut pas représenter la France, vous comprenez madame, c'est pas possible, bah non, c'est pas possible, hein ! Je veux dire qu'elle représente un peu tout ce qu'il déteste. Bon déjà, elle est noire, née en Afrique et qui a grandi en Seine-Saint-Denis, et en plus elle fait de la chanson urbaine populaire. Par ailleurs, un point qui est surtout avancé, c'est son usage du français qui serait déplorable. Bon, j'y reviendrai là-dessus. Et puis enfin, bon, regardez ces clips ! Bon, ce sont des clips où les blancs, et plus particulièrement les hommes blancs, sont exclus. Mais quelle horreur ! Bon, la volée de bois vert et les attaques racistes étaient malheureusement attendues. Il y aurait plein de trucs à dire là-dessus, mais... Bon, je vais pas trop en parler, sachant qu'Histoire crépue, notamment, on a fait une vidéo, si ça vous intéresse, voilà, il dit des choses pas mal, et puis, bon, il connaît mieux le sujet que moi, donc allez plutôt voir sa vidéo. Cela dit, toute cette polémique a eu le mérite de me faire m'intéresser un peu plus à ce qu'écrit Yana Kamura. Je veux dire, bon, je connaissais, ça m'arrivait d'en écouter, mais j'avais jamais vraiment regardé les textes en détail. Et je pense que... La critique, d'ailleurs, c'est un peu pareil, puisque souvent, elle s'arrête à des extraits de deux ou trois tubes qui sont même pas spécialement représentatifs de l'œuvre de l'autrice. Mais moi, en regardant ces textes, j'ai trouvé deux ou trois trucs à dire plutôt intéressants, et j'espère que justement, je vous apprendrai des choses. L'idée, c'est pas de vous dire oui, c'est bien, ou non, c'est nul. L'idée, c'est de justement voir avec vous les textes, et vous donner deux ou trois pistes pour mieux les comprendre, et vous permettre derrière de vous en faire une idée, voilà, sur du concret, pas sur une approche superficielle comme on peut le lire régulièrement. Donc, Yana Kamura, star française internationale, l'une des plus écoutées au monde. Bon, tout ça, vous le savez. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est elle qui a écrit ses textes. C'est donc une poétesse, bonne ou mauvaise, c'est à vous de décider. Mais c'est une poétesse quand même. Une poétesse, une poétesse, une chansonnière, oui. Oui, une chansonnière, si vous voulez, mais... Bon, partons du principe que la chanson, c'est une forme de poésie. Ça peut se discuter, je sais, mais bon, passons. Donc, elle fait quoi comme type de musique, Aya ? Bah là, on est sur de la musique, alors, pas sur du rap, mais de la musique qu'on peut appeler urbaine. En gros, musicalement, on n'est pas dans du rap, mais on est dans la même culture, la même façon de faire de la musique, le même type d'auditoire. Mais c'est pas du rap, parce qu'elle ne rappe pas. Et petite précaution, il se trouve que dans ce milieu musical, il y a des gros mots, des termes en dessous de la ceinture, etc. C'est comme ça, je vais éviter de mettre des termes trop choquants, mais bon, bah voilà, il n'est pas impossible que de temps en temps, dans les textes d'Aya Nakamura, on trouve un peu des mots que personnellement, je n'oserais pas employer. D'où mon t-shirt, spécialement ressorti pour l'occasion. Commençons par voir comment sont formés les textes d'Aya d'un point de vue poétique. Et si je parle de poésie, il faut que je parle des deux constituants de la poésie française, à savoir la métrique, c'est-à-dire le nombre de syllabes par vers, et les rimes, bien sûr. Comme je l'ai dit, Aya est influencée par le milieu du rap et du hip-hop, et cela se ressent énormément dans sa manière d'écrire ses textes. A la base, j'avais voulu regarder un peu ces textes et les analyser avec mes grilles de lecture issues de la poésie classique, mais je me suis aperçu que c'était assez compliqué à analyser et que globalement, bah, ma grille de lecture n'était pas adaptée. Et c'est là que je suis tombé sur un article de Daniel Arossi, sur justement la question du verre dans le rap. Article difficile, mais ô combien passionnant ? Je vous mets le lien dans la description. Cet article a l'avantage de justement présenter une grille de lecture bien plus adaptée au texte urbain, grille de lecture sur laquelle je vais m'appuyer. Pour faire très simple, on est sur de la poésie hétérométrique. Ah bah ça y est, le lobby LGBT, bah manquait plus que lui. Mais non, c'est juste que les verres n'ont pas un nombre stable de syllabes. C'est tout, ça veut juste dire ça. Dans la poésie classique, quand vous commencez avec un certain nombre de syllabes par verre, bah vous vous y tenez. Par exemple, le side, ça commence avec un alexandrin, ça finit avec. Mais en chanson, en chanson, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que, en chanson, il y a un rythme musical à respecter. En gros, si on est sur de la musique en 4 temps, bah votre verre, il doit tenir en 4 temps. Ou si c'est des temps très rapides, sur un multiple de 4. Sauf que, quand on chante, eh bien, on met des pauses, on allonge certaines voyelles, etc. Maintenant, imaginons que le premier verre de la chanson est un alexandrin. Voilà. Vous mettez ni pause, ni allongement de voyelles, et ça tient, voilà, l'alexandrin tient pile en 4 temps. Maintenant, vous mettez un deuxième verre. Mais vous rajoutez dedans une pause et un allongement. Bah, forcément, vous devez retirer des syllabes pour que ça tienne en 4 temps. Donc, c'est normal que ce soit hétérométrique. Votre verre, il peut faire un coup 10 syllabes, et puis celui d'après, 9 syllabes, parce que vous avez choisi d'allonger une syllabe. Prenons un exemple, justement, chez Ayana Kamoura. Alors oui, pour ne pas me faire strike, je ne vous mets pas les extraits musicaux, désolé. Alors, j'aurais bien essayé de chanter, mais le résultat est pour le moins approximatif. Tu sais que le temps passe, plus de souvenirs, quand je suis loin de toi. Dans ma version approximative, vous avez peut-être entendu qu'elle dit souvenir, en allongeant le vœu, de manière à ce qu'en fait, on retombe sur nos pieds. Le vœu est très très long. Bien sûr, c'est la même chose quand le couplet est sur un certain tempo, et le refrain sur un autre. Forcément, sur la partie plus lente, vous avez plus le temps de mettre des syllabes que sur la partie courte. Pour ce qui est de la rime, alors la rime, c'est pareil, c'est compliqué. Alors, il y en a souvent, comme ici. Tu sais que le temps passe, plus de souvenirs, quand je suis loin de toi. Puis je t'efface, tu suis mes traces, quand tu es loin de moi. Alors, souvenir ici est compliqué. Laissons le de côté pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. Mais il peut aussi ne pas y avoir de rime. Par exemple, ça peut être juste une assonance. C'est-à-dire qu'il faut juste que ce soit la même voyelle finale. Par exemple, dans ces vers. Tu m'appelles et moi, je te veux au bout du fil. Quand j'ai fait des bades, c'est toi mon parapluie. Vous voyez, là, c'est pas une rime, mais on a le i qui se répète. Alors, c'est un peu facile, je vous l'accorde, mais bon, ça se faisait très régulièrement dans la poésie du Moyen-Âge. Donc, bon, allez, c'est les gits. Mais parfois, c'est encore pire, du moins dans le rap. Daniela Rossi dit que ce qui compte, c'est que les mots ont un appariement phonique. Mais c'est pas nécessairement une voyelle. Elle cite, par exemple, On arbore fièrement nos cicatrices, et on aime à rappeler à quel point nos vies sont tristes et cruelles. Joli, hein ? Mais vous voyez ici, rappeler et cruelle, elles ont la même allitération en L. Et on a la même chose dans certains textes d'Aïa. C'est comme si t'avais toujours été là. Tu fais danser mon cœur, j'ai des L. Vous entendez ? Toujours été là, et j'ai des L. Ça ne rime pas. Mais il y a une ressemblance assez nette entre les deux. Alors, on a aussi ici, c'est comme, et c'est mon cœur, qui se renvoient l'un l'autre aussi. Enfin, Rossi mentionne une étape encore plus spectaculaire, comme l'appariement, qui n'est pas en fin de verre. On est le nombril du monde, et tous prétendent avoir grandi à l'ombre du bonheur. Et je pense que c'est pour ça que souvenir, ça passe dans l'exemple de tout à l'heure. Parce qu'en fait, plus d'eux correspond à puis-je. Plus de souvenir, puis-je t'efface. D'ailleurs, ils se répondent très très bien dans la musique, on sent que c'est fait exprès. Donc, quand vous avez un truc qui se répète, vous pouvez très bien ne pas mettre d'appariement en fin de verre. Mais bon, il ne faut pas trop en abuser. C'est quand même assez rare, elle ne fait pas ça tout le temps, bien sûr. Cela dit, en fin de verre, rien ne vous empêche de rajouter une rime précédée d'un appariement. Ce que j'ai envie d'appeler une super rime. Il ne faut pas écouter les bails noirs, fuis-moi, tu suivras le brouillard. Ici, on a des rimes qu'on appelle suffisantes. Noirs et brouillards. Sauf que si on remonte, on s'aperçoit que les bails et le brouillard, ils se répondent, bien qu'ils ne riment pas. Sachez simplement que ces appariements, en fait, ils sont hyper importants dans la chanson urbaine. Et ils donnent parfois lieu à de vraies virtuosités au niveau du jeu de mots. Et je pense que, d'un point de vue textuel, dans le milieu, les bons morceaux sont ceux justement qui font des appariements beaux et originaux. Tu veux aller vite, mais t'as tout abîmé. Je suis comme un bijou, il fallait t'appliquer. Tu vois deux, trois vautours, tu m'as l'air impliqué. Alors, c'est un peu obscur, je vous l'accorde. Mais regardons un petit peu comment ça fonctionne au niveau des appariements. Ici, t'abîmé et t'appliqué, qui en plus de rimer, ça ressemble pas mal. De même, t'appliqué et impliqué, ça va bien ensemble. Mais plus que ça, si vous regardez les voyelles, on est sur une super rime. A est appliqué et A est impliqué. De même, tu veux et tu vois deux qui se répondent, tout comme vite et vautour. Perso, je trouve ça plus intéressant que la rime. Parce que la rime, bon, avec un dictionnaire, en fait, de rime, vous pouvez faire des trucs pas mal sans grand talent. Là, c'est une autre paire de manches. Bon, il y a des trucs comme ça qu'on retrouve déjà dans la variété, comme par exemple les assonances. Mais là, c'est quand même encore pire. Je veux dire, les règles du classicisme, en fait, elles sont parties direction Jupiter, emballées dans un autocuiseur. Faut dire que la poésie classique, elle est faite pour être déclamée. Et donc, elle n'est pas très adaptée à la chanson. Je veux dire, essayez de chanter du corneille, vous allez voir. C'est comme corneille, c'est comme classe, toi-même, tu sais. Mais non, pas lui, pas celui-là. Corneille de... Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie ! Alors, maintenant qu'on a vu comment la poésie fonctionnait, il est temps de mettre les pieds dans le plat. Aya Nakamura, il paraît que c'est du charabia incompréhensible. Eh bien, je vous propose qu'on regarde un texte. Debout, sans savoir où aller. Debout, sans savoir qui je suis. J'ai 20 ans. Maman, mes amis sont partis. J'ai beaucoup grandi. Euh... C'est... C'est du français. Bon, peut-être que je suis tombé sur un passage exceptionnel. Oh, regardons ! Tiens, un... Prenez un couplet entier. On m'a accusé face à lui, mais j'ai plaidé la folie. Ça tourne, tourne, tourne dans ma tête. Trop de souvenirs qui restent. Chéri, tu penses que j'oublie ? Je souris, mais je subis. Tes bébés ne me laissent pas. Tes bébés ne t'en vas pas. Mais nous deux, c'est fini. Tes je t'aime sont tous pareils. Tes tu me manques, Bibi. Moi, j'en ai marre. Et puis basta. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Des hommes comme toi, j'en connais assez. Tu m'avais illuminé. Te voilà éliminé. Bon, d'accord, elle fait rimer pas avec pas. Mais c'est du français standard, ça ! Mais je sais pas pourquoi, elle dit que c'est pas compréhensible. Le gros de ses textes, c'est le même français que celui que je suis en train... Que celui que je suis en train de parler ! Alors, petit aparté, oui, en fait, le gros des textes d'Aïa, c'est du français comme ça. Donc, ceux qui disent « c'est pas du français », probablement qu'ils ont pas assez regardé les textes en réalité. Après, oui, j'ai trouvé des passages plus difficiles à comprendre. Observons par exemple le début de la chanson « Oumous angaré ». Alors, je précise que dans la chanson, c'est que ce passage qui concentre la majorité des mots d'argot, puisqu'ici, on va être sur des mots de l'argot. Mais le reste, c'est du français assez limpide. « Entouré de mes gaux, je suis dans le mouv', du « Oumous angaré » dans la gova. On est bien, on est rempli de love. Ce soir, on nous parle pas de love. Après, t'es plus que prête, on est fraîche. Ce soir, t'as raté si t'es pas là. T'es rentré, mais tes talons te blessent. Une heure, deux heures, te voilà mal à l'aise. Déhanche-toi, oublie tout ça, reste entre nous. Ce soir, c'est la mala. » Alors, déjà sur ces mots, en fait, ils apparaissent très souvent dans les chansons de rap et de musique dite urbaine. Et globalement, en fait, les connaisseurs, ils comprennent très bien. Mais allez, c'est parti, puisque je pense que vous connaissez votre si bien que moi. C'est parti pour une petite traduction. « Entouré de mes gaux, entouré de mes amis. Je suis dans le mouv', je suis en forme, je suis prête. Du humus sangaré dans la gova. » rien à voir avec la goyave. Alors, humus sangaré, déjà, c'est une chanteuse malienne plutôt traditionnelle, dont Yanakamura revendique l'influence ici. Quant à la gova, il s'agit de la voiture. Alors, je ne sais pas si c'est le verlan de wagon ou si c'est une troncation du terme go fast. Mais dans ce cas-là, on dirait plutôt go fast. Je ne sais pas. On est bien, on est rempli de lever. Alors, lever, ce n'est pas l'amour, attention. Ce n'est pas le fait d'être bien levé dans son siège non plus. En fait, c'est un mot d'origine roumaine qui veut dire l'argent. On le retrouve dans le nom du célèbre groupe de rap PNL pour peace and lever. Donc ici, on est rempli de lever, bon, on a de l'argent. Apprêté plus que prêtre, on est fraîche. Alors, j'imagine qu'elles ont mis la climatisation dans la voiture et qu'elles ont un peu froid. Non, ça ne veut pas dire ça fraîche. Ça veut dire qu'elles sont jolies. Voilà, on va dire jolies. Vous remarquez quand même le terme apprêté qui est plutôt un mot soutenu. J'y reviendrai. D'ailleurs, on remarque ici la répétition de son ré. Je trouve que ça sonne plutôt pas mal. Bon, tout le reste, c'est à peu près clair. Juste, la mala, c'est un mot qui vient de l'arabe et ça veut dire la fête. On le retrouve dans plein de textes de rap. Ne pas confondre avec la moula qui là veut dire l'argent ou plutôt la lever. Donc voilà, elle utilise plein de vocabulaire qui a l'air propre aux musiques urbaines sans grande originalité. On retrouve ce vocabulaire, j'ai plein d'auteuristes. Ici, on était plutôt sur des mots d'argot mais ce qu'elle fait encore plus fréquemment, c'est incorporer de l'anglais. Dans le texte qu'on vient de voir, il y a le mot love, bien sûr. Mais dans plein d'autres textes, en fait, elle fait ça. Allez, je cite des exemples pêle-mêle. Par exemple, celui de Ipey dans la chanson Ipey, 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 ou bébé pardon, il n'y aura pas de comeback ou je veux qu'on s'assemble, Micolasson, I love you trop. Avec ici, un mélange d'anglais, d'espagnol et de français. Chanson qui comprend en l'occurrence le terme désenlever, qui veut dire ici se désamourer. Donc sur un radical anglais, en fait, elle construit un mot français avec les préfixes dé pour défaire et en pour tomber amoureux, enlever, tomber amoureux. Et ce mot, en fait, il est super intéressant parce qu'il montre qu'en fait, c'est pas tant de l'anglais qu'elle utilise mais plutôt un mélange de langues, de l'anglais, au milieu de français avec parfois de l'espagnol, des mots arabes qu'on retrouve quand elle utilise des termes d'argot, du roumain, etc. Et puis enfin, il y a un troisième point dans sa langue, c'est que parfois elle emploie des mots d'un registre de langue en fait plus soutenu. On avait tout à l'heure apprêté, que je vous ai mentionné, mais il y a aussi le mot catin dans sa célèbre chanson, Dja Dja. Pourquoi elle dit catin dans Je suis pas ta catin ? Je veux dire, les mots pour désigner les fils faciles en argot, c'est pas ça qui manque. Elle aurait très bien plus à employer un mot qui sonnerait plus urbain. Oui mais écoutez, je suis pas ta catin, je suis pas ta catin. En fait, ça enchaîne les occlusifs. Pas ta catin, ça sonne super bien en fait. Un peu comme une espèce de mitraillette pour appuyer le côté dénigrant de ce qu'il dit. Et puis ça fait presque beatbox. Et de même, catin, ça parie avec kachana, comme dans Ankachana bébé. Et non, je ne vous dirai pas ce que ça veut dire. Donc, si on enlève même les appareillements, il y a un réel jeu tout au long des morceaux d'Aya, un jeu sur les sons. Et en fait, quand vous écoutez du Aya, vous vous apercevez qu'il y a très régulièrement des jeux sur la sonorité, que les mots, ils ne sont pas écrits comme ils viennent, mais il y a réellement une recherche qui est faite dans le son. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'Aya parle cette langue ? Je mets des guillemets, langue, parce que ce n'est pas une langue à part, c'est du français, mais du français différent langue. C'est ce qu'elle s'en me dit dans une interview à Mon Quotidien, mais je n'y crois pas trop. Pour moi, on est ici sur une langue littéraire, certes influencée par le français populaire, mais honnêtement, je ne pense pas qu'Aya mélange autant les langues ou les registres de langue quand elle parle qu'elle préfère dire Gova plutôt que voiture ou dire des mots comme désenlové. Mais si ce n'est pas la langue qu'elle parle, pourquoi utiliser ce vocabulaire ? En fait, cette langue a plusieurs fonctions. Déjà, pour la sonorité. Utiliser différentes langues, différents registres de langue pour avoir plein de sonorités à sa disposition et pouvoir ainsi mieux jouer avec. Et en ce qui concerne Nargo, c'est un peu un côté street cred. Parce qu'en utilisant des mots qu'on peut entendre dans les cités banlieusardes ou qu'on imagine qu'on peut entendre dans les cités, ça permet déjà de montrer son origine populaire. Par ailleurs, ce vocabulaire permet de s'inscrire dans la culture hip-hop. En reprenant des mots qu'on entend chez plein d'autres rappeurs par exemple, ça permet de revendiquer l'héritage du hip-hop et du rap, mais aussi ça permet de s'adresser un peu au même public, celui qui justement a l'habitude d'entendre ces mots, les connaît, les comprend. L'idée, c'est d'utiliser des mots méprisés par la bonne France. Ces mots qu'on n'autorise pas à l'école, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en dehors de son cercle d'amis, qu'on n'entend pas à la télé, ces mots, on va les reprendre et avec, on va faire de la littérature, on va faire de la poésie avec. En fait, il s'agit de donner des lettres de noblesse à des mots qui représentent la jeunesse des banlieues et ce faisant, c'est faire rentrer dans la littérature, dans la chanson populaire, voire parfois dans les médias, cette jeunesse de banlieue. Enfin, l'autre point de cette langue bizarre, vous l'aurez compris, c'est la recherche des appariements, comme je l'ai dit. Même si la rime n'est plus obligatoire, les appariements le sont et l'idée, c'est de faire des appariements originaux, surprenants et qui marquent. Or justement, le fait d'aller chercher dans d'autres langues ou dans différents registres de langues, eh bien, ça permet d'augmenter la potentialité des appariements. Ainsi, Aya peut faire s'apparier Fly, Vibe et Fai ou encore Bail Noir et Brouillard ou bien Bitches et Bétchise. Oui, en banlieue, on prononce le Tch dans Bétchise, on ne dit pas Bétchise, on dit Bétchise, c'est ce qu'on appelle une africation, non, rien à voir avec l'Afrique. Et ce n'est pas juste de la facilité, l'idée, je le rappelle, est de faire les appariements les plus originaux possibles, faire des trucs qu'on n'avait pas entendu avant. Alors, bien sûr, c'est un côté très ludique, bien sûr, ludique qu'on retrouve avec les jeux sur les sons en dehors de l'appariement. Et si, en plus, on peut écorcher la poésie classique des vieux barbons qu'on apprend à l'école, c'est encore mieux. En fait, dans l'écriture hip-hop, il y a cette volonté de s'affranchir du passé considéré comme normatif et bourgeois. Et vous savez à quoi ça me fait penser ? La revendication de cette liberté vis-à-vis de la langue aux romantiques. Et oui, les romantiques, écrivains et artistes de la première moitié du 19e siècle. Justement, ils ont revendiqué le fait de pouvoir ne pas respecter les règles du classicisme et notamment de la poésie classique. Tiens, par exemple, normalement, en poésie classique, comme je l'ai dit, quand on commence avec un certain nombre de syllabes, on finit avec le même nombre de syllabes. Eh bien, regardez ça. De quel son belliqueux mon oreille est frappée ? C'est le cri du clairon, c'est la voix du coursier. La corde de sang trempé retentit comme l'épée sur l'orbe du bouclier. Oui, je sais, c'est très grandiloquent, la Martine. Par ailleurs, les romantiques, ils vont chercher du vocabulaire moins noble, plus proche de l'oral. Et ils vont même plus loin que ça puisqu'il y en a qui se sont mis à faire des poèmes en prose. En l'occurrence, ce serait Allosius Bertrand dans Gaspard de la nuit qu'en serait l'inventeur en 1840 et des bananes. Je suis sûr que vous ne connaissez absolument pas ce nom. Moi non plus, je ne le connaissais pas avant de faire cette vidéo. Donc voilà, ils ont voulu vraiment casser ce qui se faisait avant. Et ils se sont fait critiquer. Enfin, un jour, je vous parlerai de la querelle d'Ernani. Mais globalement, je note qu'il y a quand même des points communs assez troublants entre ces deux points. Qui sait, peut-être qu'un jour, on parlera de la querelle d'Aiyana Kamoura. Notez qu'elle n'est pas la seule à faire comme ça. Il y a plein de monde dans le hip-hop qui écrivent comme elle. En fait, elle s'inscrit vraiment dans un mouvement artistique. Mais alors, pourquoi c'est elle qui s'en prend le plus ? Eh bien, peut-être. En fait, peut-être à cause de son succès. Eh bien oui, à cause de son succès, des gens qui n'ont jamais écouté de musique urbaine et qui n'ont pas l'habitude de ses codes, eh bien, ils ont beaucoup plus de chances de tomber sur elle que sur un autre chanteur dans l'urbain. Mais si vous n'avez pas tous les codes que je vous ai donnés, forcément, ça paraît très mauvais, incompréhensible, etc. En fait, il faut commencer à voir ses appariements, ses jeux sur la langue pour s'apercevoir que ce n'est pas juste des mots alignés au hasard. On s'ajoute aussi à ça la question du racisme, du classisme, de la misogynie chez certaines personnes. Il ne faut pas se voiler la face. Mais je cause, je cause, je cause et je n'ai toujours pas parlé du fond. Alors, de quoi ça parle à Yannakamura ? Eh bien, souvent, ça aborde un thème très très peu abordé dans la poésie, c'est-à-dire l'amour. On retrouve un peu tous les topoïs de l'amour. Par exemple, l'amour fusion, c'est-à-dire le fait d'être assemblé l'un à l'autre, de ne faire presque qu'un. Comme un oiseau, je veux fly, on est connecté. Tu ressens, je ressens toutes ces failles, on est connecté. Bon, elle parle aussi beaucoup de déception amoureuse, souvent parce que l'homme ne se comporte pas bien. Je crois que je ne t'aime plus. Je vais changer de vie de numéro. Ce que je devais voir, je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Elle a retrouvé la vue. Je demande, c'est qui Michel ? Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. Mais moi, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de chansons et qui pour moi est une réminiscence de l'amour courtois. Ouais, ouais, ouais. Pour vous expliquer ça, il faut que je vous parle des troubadours. Mais oui, vous savez, ces poètes qui composent des poèmes chantés en Occitan vers la fin du Moyen-Âge. Un jour, je vous ferai une vidéo sur eux, ne vous inquiétez pas. Alors, on a des milliers de poèmes des troubadours, et dans le lot, l'amour est abordé sous plein de différents axes. Parfois avec légèreté, parfois avec plus de sérieux. Mais un motif qu'on retient souvent et qui est devenu un peu le cliché de l'amour courtois, c'est l'idée de la souffrance amoureuse. L'exemple classique étant le poète qui est amoureux d'une dame supérieure à lui hiérarchiquement. Et pour séduire cette dame, il doit prouver son amour, quitte parfois à surmonter certaines étapes. Bon, tout ça, ça fait peut-être un peu obscur. Écoutez, je vous propose qu'on regarde un exemple. Prenons justement un poème du premier des troubadours, Guillaume IX. Bon, faute de temps, je vous lis que le début de la traduction, mais si vous en voulez plus, n'hésitez pas à demander et puis si vous voulez, je le lirai dans une short. Voilà. Je ferai chansonnette nouvelle avant qu'il vente, pleuve ou gèle. Madame me teste, m'éprouve pour savoir combien je l'aime. Et elle a beau me chercher querelle, jamais je ne renoncerai à elle. Ce premier paragraphe est intéressant puisqu'il dit madame me teste, m'éprouve pour savoir combien je l'aime. Et voilà, ça c'est un thème typique des troubadours et du fin amour. L'idée que l'homme doit séduire une femme souvent supérieure à lui en franchissant même des étapes à travers lesquelles il peut prouver son amour. Mais voyons voir ce qu'on trouve chez Aya. Eh bien, regardez. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Intéressant, non ? Ça, c'est dans Belek, un texte où justement Aya se met dans la position de la dame. On s'est rencontrés, j'avais pas lové, j'avais tous les mecs sur le bas-côté. Oui, alors petite parenthèse, ici lové, c'est pas l'argent, c'est le participe passé du verbe lové qui est la francisation du verbe anglais love. Oui, le mélange des langues, c'est très hip-hop, du moins hip-hop français. D'ailleurs, je me demande pourquoi en français le hip-hop, on l'a pas appelé à chipper, à choper. Ça va, il a gueule, non ? Donc en fait, ici, Aya, elle se met dans la position de la dame, c'est-à-dire, c'est pas l'amour courtois du poète ou de la poétesse qui doit prouver son amour à la personne qu'il ou elle aime. Ici, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire, c'est l'homme qui doit surmonter les épreuves pour séduire Aya, c'est-à-dire, pour séduire la dame mais aussi la poétesse. Donc il y a vraiment un effet inverse. Allez, je vous propose qu'on regarde un texte et ce texte, on va le comparer à ce qu'on retrouve chez les troubadours. Ce titre, c'est Chéri, que j'aime pas mal. Je me promenais tranquille et puis j'ai croisé lui. Il m'a fait la cour, oui. Garçon m'a fait la cour, oui. Je me mets en valeur que pour un putain de mec. D'après mes ex, je suis une putain de meuf. Il n'y a pas d'issue de secours, oh non. C'est la seule solution, oh yeah. Igo, pardon. C'est dans tes bras que tu veux que je m'endorme. Attention, c'est dangereux. Attention. Mais moi, c'est la puissance, la tentation, chéri. Attention, attention. Mais moi, c'est la puissance, la tentation. Chéri, attention. Tu veux prendre des risques ? Ouh. Sentir mon odeur ? Tout doux. Bébé, chéri, tout doux. Je veux juste te faire confiance. Lui, il aime dar. Lui, il aime that shit. Ce que je propose le rend fragile. Lui, il aime dar. Lui, il aime that shit. Je vais finir par m'attacher. Il peut, il peut panier. Il est dedans fort, ouais. Je le fais chavirer. Et ça, comme un enfant. Si tu veux me capter, c'est minimum tout. Je compte pas les fois où tu m'as dit que tu le fonds. Alors oui, c'est pas le même style que les troubadours, on va pas se mentir. Pourtant, il y a plein d'éléments qui me font penser aux troubadours ici. Bon, allez, déjà ça commence par la mention de la cour. Je me promenais tranquille et puis j'ai croisé lui. Il m'a fait la cour, oui. Garçon m'a fait la cour, oui. Ici, garçon m'a fait la cour, alors ça peut vous paraître pas français, mais moi je trouve que ça sonne plutôt vieux français et je suis pas sûr que ce soit un hasard. Donc comment elle se présente à Ya dans ce texte ? Déjà, elle se met dans une position supérieure à l'amant. Elle dit qu'elle, c'est la puissance, la tentation. Ça, se mettre en valeur, elle aime bien le faire. Elle le fait pas dans toutes ses chansons, mais on trouve ça un peu partout quand même. Parfois de manière subtile, parfois de manière quand même un peu plus affirmée. Allez, quelques citations comme ça dans d'autres chansons. J'ai les atouts qui t'ont rendu doux. Tu voulais me comparer aux autres, mais moi, c'est le haut niveau. Pas mal. Ou encore, mi femme, mi attentat, quand tu me vois, tu jubiles. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, alors elle mentionne bien sûr que s'approcher d'elle, tout comme pour le poète, s'approcher de sa dame, qui est d'ailleurs parfois la femme de son seigneur, c'est dangereux. C'est prendre des risques quand même. Mais c'est aussi prendre des risques parce que ça vous transforme. En fait, ça peut vous rendre même tout fragile. Lui, il aime d'art, lui, il aime va de cheat. Bon, il te fait le costaud là. Mais ce que je propose le rend fragile. Oh, pas plus chou. En d'autres termes, il aime faire le costaud, mais quand il est avec moi, c'est du pipeau. T'as vu ? Moi aussi, je suis poète. Comparons justement à notre roubadour. Alors ici, c'est pas Guillaume Neuf, mais c'est Bernard de Ventadour que je vais citer. Quand je la vois, mes yeux, mon visage, ma couleur indiquent bien car je tremble de peur comme fait la feuille contre le vent que je n'ai pas plus de sens qu'un enfant tellement je suis pris par amour et d'un homme ainsi conquis, une dame peut avoir grande pitié. Donc on a une dame qui doit être séduite mais qui fait un effet renversant sur la menthe, qui devient tout tremblant, oui, même parfois à peur. Un c'est Guillaume Neuf. Je sais ce que valent les mots et comment ils vont ça et là. D'autres d'amour se gargarisent. Moi, j'en ai la chair et le dard ne me viennent du lieu béni ni message ni nettre close et mon cœur ne dort ni ne rit à courir vers elle. Je n'ose. Bien sûr, pour que cet état chez l'âme en perdure, il faut quand même que la dame donne des signes positifs. Dans ce texte d'ailleurs, elle dit qu'elle se laisse un peu tenter quand même. Je vais finir par m'attacher. Alors ici, avec un futur quand même assez hypothétique, c'est pas certain, mais elle laisse quand même un petit signe. Ce que ne renierait pas la dame de Guillaume. Je me souviens d'un beau matin où nous mîmes fin à la guerre. Elle me fit le don ce jour-là de son amour, de son anneau. Dieu veuille que je vive assez pour passer les mains sous sa cape. Alors, vous allez me dire elle fait un peu plus que lui donner des signes. Elle lui prouve son amour. Ben non, c'est le poète qui imagine ça. Elle, elle lui a filé un anneau et elle n'a pas voulu aller plus loin puisqu'il espère justement pouvoir un jour mettre ses mains sous sa cape. Oula, attention, oulala. Chaste le Guillaume comme vous êtes neil. Oui, il y a de la poésie plutôt légère aussi chez les troubadours, tout comme chez Aya. Mais bien sûr, dans les deux cas, c'est toujours fait avec un minimum de pudeur, dirons-nous. C'est pas vulgaire non plus. Et puis, parfois, la dame, elle rejette l'amant qui n'a pas su prouver son amour. Ce qu'Aya est tout à fait capable de faire. Au bout du compte, toi, t'as pas de face. En face à face, faut parler en face à face. Tu sais, j'ai rien fait, mais malgré ça, je suis pisté. T'es trop vicieux, t'es comme ça, s'en aller, c'est mieux. Alors, je pars, c'est trop pour moi, je me taille. Oui, moi je me taille, il me faut de l'air. Alors, bien sûr, tous les textes d'Aya ne rentrent pas dans l'amour courtois, mais il y a quand même des éléments très fréquents. J'aurais pu insister sur la présence des comérages qu'on retrouve et chez Aya et chez les troubadours. Alors, vous remarquerez quand même le côté féministe dans le fin amour et chez Ayana Kamoura. J'entends par là que le fait de mettre la dame sur un piédestal, dame que l'on doit conquérir et en se comportant bien et en prouvant son amour, ça donne du pouvoir à la dame. Et par ailleurs, dans le hip-hop, ce message, il renvoie l'image d'une fille exactement à l'opposé de la fille facile qui est pourtant très largement présentée dans le hip-hop masculin. Et en soi, elle propose un discours différent de celui qu'on entend quand on écoute du rap. D'ailleurs, au passage, la représentation sexiste de la femme dans les chansons de rap, c'est une raison pour lesquelles je n'écoute plus beaucoup de rap alors qu'à la base, moi, j'aime bien. Mais en fait, globalement, d'ailleurs, toutes les thématiques inspirées du gangsta rap, franchement, moi, je n'aime pas. Mais revenons à notre badour. Quand j'ai commencé à écrire le script, je voulais faire une vidéo dans laquelle, voilà, j'essayais de voir si on pouvait considérer Aya comme une troubaïrite. Oui, c'est le féminin de troubadour. Genre, j'aurais bien vu l'affiche Aya, nouvelle troubadour. Avouez quand même que ça aurait envoyé. Mais bon, non, Aya n'est pas une troubaïrite. Elle n'écrit pas du tout de la même façon. Mais, 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 par un drôle de hasard, on retrouve des thèmes communs. Enfin, un drôle de hasard. En réalité, on garde encore dans nos fictions des traces de cet amour courtois qui a quand même eu une influence fondamentale sur la littérature amoureuse. Et les poètes actuels qui parlent d'amour, c'est un peu normal qu'ils aillent un peu taper dans ce truc qui est dans l'air. Parfois, consciemment, je veux dire, en ayant conscience que c'est l'héritage de l'amour courtois et parfois, sans même s'en rendre compte. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Aya, je n'en sais rien. Mais bon. Voilà, on va s'arrêter là. J'aurais plein d'autres choses à rajouter sur Aya Nakamura. Je n'ai pas parlé, par exemple, de sa grammaire. Si vous voulez pareil, je pourrais faire quelques petites précisions là-dessus si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que vous avez donné des armes pour bien comprendre ce truc. Après, vous aimez, vous n'aimez pas, c'est votre problème, c'est vous qui voyez. Simplement, je vous rappelle quand même que ce n'est pas parce que quelqu'un aime quelque chose que vous n'aimez pas que forcément, c'est quelqu'un de mauvais. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que qu'un artiste fait quelque chose que vous n'aimez pas, que forcément, ça va entraîner l'effondrement de la France. Il faut se calmer. Même si vous jugez qu'Aya Nakamura et sa grammaire, c'est n'importe quoi, la France ne va pas s'écrouler. Donc, passez votre chemin, buvez un verre d'eau et pensez à autre chose. Non, la France ne va pas s'écrouler parce qu'Aya Nakamura écrit comme elle écrit. Voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, en plus. non. Cela dit, si c'est l'écroulement ou l'effondrement de la France qui vous intéresse ou qui vous inquiète même, je vous invite plutôt à aller regarder du côté de ce que font les politiques publiques autour de l'école ou des hôpitaux. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Les pouces bleus, vous pouvez mettre des commentaires, bien sûr, en respectant la bonne, comment dire, la politesse, la politesse, la politesse, d'un étiquette, comme on disait autrefois. Voilà, allez, on se retrouve très prochainement, très prochainement. Bon, laissez-moi quand même un petit peu de temps, mais on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. On va parler d'un truc qui a priori n'a complètement rien à voir, mais je vous laisse la surprise. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501